Ils sont venus en nombre aujourd'hui autour de la place de la Victoire et leur lumière signale qu'ils sont tous occupés. Et pour cause, deux réunions cruciales pour la profession sont prévues à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Cet après-midi a lieu dans un premier temps la commission, je vais dire la commission locale des transports publics particuliers. Donc on va évoquer la situation sur le port et pour voir dans quelle mesure l'arrêté va enfin être respecté. Et ensuite il y aura la commission de discipline devant laquelle nos deux confrères sont convoqués. Le sous-préfet avait décidé seul de limiter à 273 le nombre de taxis pouvant accéder au port, alors qu'un premier accord estimait que l'ensemble des taxis de l'archipel pouvaient y avoir accès. Ce jeudi, deux chauffeurs sont aussi convoqués devant une commission de discipline sur demande encore une fois du sous-préfet. Le motif ? Des entraves à la circulation reprochés lors des opérations de blocage menées du 11 au 13 octobre dernier. On attend, je ne peux pas donner trop de choses, j'attends pour passer pour voir quels éléments qu'ils ont sur nous et dans quelles circonstances qu'ils veulent nous retirer la carte professionnelle ou donner un avertissement. On attend pour voir. On trouve ça un peu injuste. On était à plus de 150 sur tout le département et voilà, on convoque que deux d'entre nous. Encore une fois, on trouve ça... On ne sait pas comment, on va voir, c'est quand on va rentrer, qu'on va savoir vraiment le pour et le contre. Pourquoi la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre se livre-t-elle à un combat acharné contre les taxis ? Après de multiples demandes, le sous-préfet et son secrétaire général n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Merci. 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 Merci.